Je suis Madeleine Malunga, judoka, athlète de la Team NJ. Je suis championne du monde de judo et championne d'Europe. J'ai rejoint la Team NJ depuis 2019 et je suis ambassadrice à Chambly, dans l'Ouest. Je vais vous présenter ma journée type d'entraînement. Une journée type pour moi, c'est un lever à 8h, 8h30, avec un entraînement généralement vers 10h. Un entraînement qui est en club, avec mon entraîneur de club Alain Schmitt. C'est un entraînement qui est soit technique, donc vraiment spécifique pour améliorer mon panel technique, ou un entraînement musculation ou cardio. A la suite de ça, je rentre chez moi déjeuner le midi. Après, je fais une sieste pour pouvoir attaquer l'après-midi, car l'après-midi, je me rends à l'INSEP pour faire des séances combat. Les séances combat sont des séances qui durent à peu près 2h. On est sur le tapis, avec plein de partenaires différents, et on peut faire plusieurs combats entre nous. Le judo est un sport à catégorie de poids. Je combats dans la catégorie des moins de 78 kg, mais à l'entraînement, je peux combattre avec des personnes qui sont dans des catégories inférieures, moins de 70 kg ou moins de 63 kg, et des catégories supérieures, comme plus de 78 kg. Je fais beaucoup de musculation pour pouvoir appréhender mon partenaire. Je fais des exercices de muscules type développer coucher, tirage, squat, aussi bien haut de corps que bas de corps. Je fais certes beaucoup de cardio sur le tapis, mais je fais aussi des séances une fois par semaine vraiment spécifiques. En séance cardio, c'est à peu être du vélo, de la course à pied, ou même un peu plus spécifique avec des exercices où je combine la course sur le tapis et les exercices de musculation, afin d'avoir une fatigue musculaire et cardiaque. Au total, ça fait 20 heures d'entraînement par semaine. À cela s'ajoute la récupération, donc des massages de récupération, des étirements, mais aussi des balnéothérapies, des saunas, des bains chauds, des bains froids. C'est très important pour pouvoir régénérer chaque fibre musculaire, pour pouvoir être performant et repartir le lendemain. Je rajoute également la préparation mentale, afin de m'améliorer pour mes compétitions, sur la gestion du stress, la fixation d'objectifs. Vous vous dites sûrement pourquoi 20 heures d'entraînement par semaine. 20 heures et pas plus, parce que le judo est un sport de contact, où on va appréhender le corps de l'adversaire avec la force. Il y a des chutes, il y a souvent de blessures, et c'est vraiment le temps idéal pour permettre de pouvoir s'entraîner et d'être performant en évitant la blessure.